... Mesdames, Messieurs, une fois encore, bonsoir et bienvenue à tous. Ce sont près de 2 milliards de francs CFA que Basile Atanganakouna et Jacques-Michel Massa, un des co-accusés, auraient versé à l'état du Cameroun le conseil de l'ex-ministre de l'eau écroué à la présence centrale du Kondengi à Yaoundé, a donc saisi le procureur du TCS au fin d'obtenir sa libération. Cependant, son conseil s'est appuyé sur une disposition de la loi régissant le TCS. Plus de précisions dans ce reportage de Gizugo. L'affaire Basile Atanganakouna et son co-accusé Jacques-Michel Viviane Massa contre l'état du Cameroun dans le dossier de la réhabilitation des stations Camwater vient de prendre un tour particulier avec la restitution du corps du délit à hauteur de près de 2 milliards de francs CFA. Avocat au barreau du Cameroun, maître Emmanuel Sim précise ce qu'il faut entendre par corps du délit et l'esprit de la loi sur le tribunal criminel spécial au sujet du remboursement de celui-ci. Le corps du délit, c'est en latin corpus delicti, c'est la chose qui a été détournée au préjudice de l'état ou alors quand ce n'est pas une chose matérielle comme un immeuble ou un bien, ça peut être donc plus généralement les données publiques qu'on appelle encore les fonds publics. La loi organisant le tribunal criminel spécial au Cameroun a prévu entre hautes dispositions une notion assez nouvelle qu'on appelle l'arrêt des poursuites en cas de remise du corps du délit. Mais à l'observation relève l'homme de loi, l'application de cette disposition sur l'arrêt des poursuites judiciaires après remboursement du corps du délit fait voir nombre de disparités selon les cas et surtout la mainmise du politique. Dans le cas de madame Armand Adama, elle a été remise en liberté après l'arrêt des poursuites. Par contre, dans le cas de Yves-Métien-Fautchot, pour lui, l'arrêt des poursuites n'a pas été ordonné. La décision d'arrêt des poursuites est une décision qui revient aux politiques, c'est-à-dire au ministre de la Justice Gare des Sceaux. De plus, autre entorse faite à la justice, lorsqu'il y a arrêt des poursuites, les déchéances, elles, sont passées par pertes et profits, se désole l'avocat. Que logiquement, le remboursement devait plutôt être une circonstance atténuante. C'est-à-dire que même si on est remboursé, on fait le procès jusqu'au bout, on condamne la personne poursuivie. Au départ, et aux autres peines, on prend les peines de l'article 30, c'est-à-dire les déchéances prévues par la loi, et on considère donc plutôt que la remise est une circonstance atténuante. Dans l'ensemble, la mise en route du tribunal criminel spécial, selon maître Emmanuel Sine, fait observer de nombreuses approximations qui mériteraient que cette loi soit reformulée. Une bonne rédaction aurait voulu que le juge du tribunal, ou alors le juge d'instruction, quand l'affaire est encore à son niveau, soit autorisé à arrêter les poursuites dès qu'il y a le constat que le denier public a été remboursé ou que le bien public a été remis. Une option loin d'être partagée par les tenants du pouvoir qui maintiennent bel et bien en place cette juridiction dans sa forme. Le Cameroun est en guerre civile, c'est ce que déclare le SIF. Le communiqué final des travaux du NEC tenu ce week-end à Bamenda, dont la région du nord-ouest Cameroun accuse le régime de Yaoundé d'entretenir la violence dans ces deux parties du pays. Le SIF regrette l'indifférence du gouvernement à pouvoir ouvrir un dialogue national et inclusif. Auréol Tchoumi. Avec la crise anglophone, c'est désormais clair pour le Social Democratic Front, une guerre civile ouverte est née au Cameroun. Le parti de Nidion Frondi dénonce un gouvernement irresponsable et une police opportuniste qui enfonce davantage le pays dans un chemin de non-retour. Le SDF maintient sa posture. Suis la crise anglophone, le gouvernement est l'unique responsable de la guerre civile, déclarée ouverte, qui se vit principalement dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Le parti de Nidion Frondi, qui tenait une réunion du comité national exécutif ce week-end à Bamenda, illustre son qualificatif de guerre civile avec la double attaque du convoi du gouverneur Benaoukali Abilai dans le département du Libyalem, l'assassinat des gendarmes et militaires dans les régions anglophones, les centaines de déplacés du village Edikipumbanga, la rasia de certaines localités par des forces de défense et bien d'autres situations qui présentent le triste visage des régions anglophones du Cameroun. Le comité national exécutif dénonce aussi les gardes à vue abusifs, le racket des populations civiles par les policiers et gendarmes. Pour le NEC, de nombreux jeunes anglophones sont interpellés au quotidien dans des commissariats de police et des brigades de gendarmerie et accusés d'ambazouniens. Par la suite, les familles déboursent d'importantes sommes d'argent pour obtenir la libération de ces jeunes enfants. Toute chose qui s'inscrit en totale violation des lois et règlements en vigueur dans la République et qui ne contribuent selon le SDF qu'à attiser le feu de la guerre civile. Toujours dans sa sortie, le Social Democratic Front note avec consternation que le RDPC instrumentalise certaines jeunes anglophones pour déstabiliser les régions du sud-ouest et du nord-ouest. Le Thierman Nidjan Frondi se veut donc clair, Paul Biya doit mettre un terme à la guerre déclarée aux régions anglophones du Cameroun. Il rappelle qu'aucun gouvernement n'a jamais gagné une guerre contre son propre peuple. En deuxième partie de ce journal, nous reviendrons sur ces résolutions du NEC tenues ce week-end à Bamenda dans la région du nord-ouest Cameroun. À présent, l'actualité au Sénat. La session de plein droit s'ouvre demain au Palais des Congrès de Yaoundé et elle sera présidée par le Bureau d'âge qui devra au préalable vérifier les incompatibilités avant la remise des attributs aux sénateurs. Emmanuel Diop et Marcelin Gansop. La session de plein droit du 24 avril est celle qui donne le coup d'envoi des activités de la deuxième mandature de la Chambre haute du Parlement. Mais contrairement à 2013, les sénateurs vont attendre quelques jours avant de recevoir leurs attributs. Le temps de procéder à la vérification des mandats et des incompatibilités, c'est une exigence de la loi du 27 octobre 2016, modifiant celle du 10 juin 2013, portant règlement intérieur du Sénat. Après l'ouverture solennelle de cette session par le doyen d'âge, quelques commissions seront constituées qui seront chargées d'examiner les situations d'incompatibilité de chaque sénateur. Il sera question pour ces commissions de répondre aux questions ci-après. Est-ce qu'un sénateur est maire ? Est-ce qu'il est DG ? Est-ce qu'il est DGA ? Est-ce qu'il est président du conseil d'Amsation ? Ces commissions, au cours d'une plénière, vont rendre publique la liste définitive des 100 sénateurs. Et c'est ce jour-là, nous serons déjà certainement vers le mois de mai, c'est ce jour-là que les attributs seront remis à tous les sénateurs. Tous les sénateurs vont porter ce jour-là leurs échappes tricolores. Et c'est ce jour-là que les familles pourront venir au palais de congrès pour les bouquets de fleurs. Selon l'article 22 du règlement intérieur, l'exercice du mandat des sénateurs est incompatible avec les fonctions de membres du gouvernement et assimilés de membres du conseil constitutionnel, de présidents du conseil d'administration ou le statut de salarié dans un établissement public ou une entreprise du secteur public ou parapublic. L'idée ici est de mettre un terme au cumul de fonctions relevé lors du dernier mandat. En attendant que ce préalable soit vidé, il revient dès le 24 avril au bureau d'âge de conduire les travaux du Sénat. C'est un jour spécial qui sera uniquement consacré à l'ouverture de cette session ordinaire de plein droit. Les sénateurs vont découvrir le nom du doyen d'âge. Ils vont également découvrir les noms des deux plus jeunes sénateurs, femmes et hommes. Après quoi le bureau du Sénat sera mis en place dans les conditions prévues par la loi. Les sénateurs vont élire le président, le premier vice-président, les vice-présidents, les questeurs et les secrétaires. Et à la suite, le président du Sénat, le tout nouveau président du Sénat va prononcer son discours de circonstance. L'élection des membres des commissions spécialisées du Sénat. Je signale que c'est une session qui peut durer une, deux, trois semaines mais qui ne peut pas dépasser un mois. Et dans le registre des faits de société, fin de parcours pour un gant de malfrat à Douala, réputé dans les agressions, viols, vols et consommation du chanvre indien. C'est présumé, cher Brégan, la majorité des jeunes s'émet la terreur dans les quartiers Maquia, Nyobel ainsi que Bonadibon. Le récit des faits dans ce reportage d'innocents à Béga, Sévéran Tchouban et Julien Berthe-Bissay. L'on se croirait dans un film hollywoodien que non, il s'agit d'une opération réelle de police pour déloger des malfaiteurs. Police ! Nous sommes à Monté-Mangabel, dans le deuxième arrondissement de la ville de Douala. Une tanière de brigands et malfrats dans la capitale économique. La descente fait suite à de nombreuses dénonciations des populations. Le dernier cas en date, l'agression d'un opérateur économique, le 22 avril courant. Sa mallette et d'importants dossiers ont été emportés. Il y a un autre groupe de gardes qui se sont ici aujourd'hui. Ils ont commencé à tirer sur les gens et pour aider les gens. Voilà pourquoi on a fait appel à nos autorités qui sont venues pour l'intervention. En tout cas, ils ont trouvé qu'il y a des fumeurs qui ne pouvaient même plus marcher. Et il y a parmi les gens qui ont voulu, pour aider les autres, on a pu arrêter quelques-uns. Des brigands sont finalement interpellés. Ils sont en majorité des adolescents. Consommateurs et revendeurs de chanvre indien, cannabis et tramol, ils dictaient leurs lois et semaient la terreur. Dans ce quartier, jonction de plusieurs autres, comme Bali, Maquia, Niubel et Bonadibon. Nous sommes dépassés papa. On les chasse, ils ne comprennent pas. Mais ce qui est mauvais, c'est que de temps en temps, la police vient vrou, après ils partent. On veut la liberté, on veut la paix, on veut qu'ils quittent d'ici. On souffre beaucoup. On souffre, on ne dort pas. Nuit et jour. Nous débatons la justice. Nous sommes fatigués. Nous sommes de la nuit. On ne les exclut pas dans ces quartiers. Nous pouvons la justice. Nous ne devons pas la carte de guerre. C'est que nous, on ne le vit pas. On a lancé les gars. Nos filles à la tête. Est-ce qu'il faut qu'ils dégâts ? On veut nous dégâts dans le bâtre. Leur réfuge, une vieille maison à l'abandon. La fouille systématique donne devoir un tunnel. C'est par ce trou de fortune que plusieurs brigands se sont sauvés à l'arrivée des fins lignées. Ils ont réussi à fondre dans la nature. Et dans le département du Jmungo, l'arrivée des déplacés dans la ville de Banga a contraint les forces de l'ordre à multiplier des patrouilles afin de veiller à la sécurité des personnes et des biens. Et ces multiples descentes sur le terrain ont permis de mettre hors d'état de nuire des gangs des malfrats qui opéraient en toute impunité. Le récit est fait avec Jacques-Henomoulon et Xavier Fouca. Jodjoluk Klovis, alias Patou, a été arrêté par la police. C'est l'un des voleurs d'un gang de trois malfrats spécialisé dans le pillage des boutiques et autres magasins dans la ville de Banga. Cette opération a été réalisée grâce au renforcement de la sécurité dans cette localité avec l'arrivée des déplacés des dix. Suite à l'arrivée massive des déplacés du village d'Iké, suite aux attaques, le total administrative a pris des dispositions sécuritaires draconiennes afin non seulement de sécuriser ces déplacés et de sécuriser également la population de Banga. C'est dans ce cadre que les patrouilles ont été intensifiées. Nous avons donc à ce jour pour pu interpeller certains redoutables gangsters qui font l'objet de plusieurs procédures dans notre unité. Nous avons pu reprendre un certain nombre de marchandises. Une opération qui a permis de mettre la main sur cet impressionnant butin de diverses qualités. Cette trappe a réussi grâce à la collaboration des populations qui ont marre d'être des victimes des coups de vol dans leur localité. Et une fois de plus, à remercier les populations qui régulièrement nous informent et leur résortent à continuer sur ces lacets afin que nous puissions vivre dans la paix et la sécurité. On note que c'est le troisième gang qui est démantelé à Banga en l'espace de deux mois. Situation qui commence à être très préoccupante. Alors que ses deux complices ont échappé à ce coup de filet, le présumé voleur croupit dans une cellule du commissariat de la ville. Dans les prochains jours, il répondra de ses actes devant la justice. Et c'est une fin de parcours tragique pour un malfrat dans la ville de Douala alors qu'il a tenté de dérober du matériel dans un atelier de soudure métallique cette nuit. Il a été électrocuté à la tête. La scène s'est déroulée au lieu d'Iger Casino à Nouvelle, dans le deuxième arrondissement de la ville de Douala. Le récit est fait avec Innocent Abega et Leclerc Saken. Spectacle inhabituel ce lundi au quartier Nouvelle, l'Ugdi Casino à Douala, capitale économique du Cabroun. Le corps sans vie d'un jeune homme sorti dans un atelier de menuiserie métallique. Le propriétaire revient sur les circonstances de cette macabre découverte. Je suis arrivé ce matin aux environs de 8h30. J'ouvre l'atelier. Dès que j'ouvre l'atelier, directement, je trouve quelqu'un qui est assis et qui est mort dans mon atelier. Il est passé par le plafond et puis il est entré. C'est là où il est le courant. En fait, j'ai les rapports du courant. Ils sont dedans. C'est là où il est passé. C'est celui qui l'a touché. Et puis le courant, il est mort. L'ami de ce dernier est suppris par la nouvelle annonçon la mort de celui avec qui il a partagé un verre de vin blanc la veille. Dans la soirée, j'étais avec lui. Nous étions au Chaparri, nous étions tentés de boire au Matango. Mais il semblait que lui, c'est quelqu'un qui sort la nuit, il ne sait pas. Mais subitement, le matin-ci, je suis au Matango. Je constate qu'on vient me donner la nouvelle. Qu'il est mort. On l'a crappé dans un atelier qu'il a volé. Le courant, il est électrocuté. Il est mort. On l'a cru, il est mort. Directement, je cours. Je reviens. J'arrive sur le lieu. Je le vois. Je constate que c'est vraiment lui. Mon frère, il n'a pas cru. Je vois quelqu'un là, il est mort. Il est là même. Une maman lui a dit que j'ai rêvé de toi, que la police t'a arrêté. Il ne savait pas pourquoi la maman disait ça. Il a pris ça à la légère. Il a pris ça à la légère. Mais moi, il a dit, regarde, comment est-ce que la mère là te dit ? C'est une maman qui, quand elle dit que quelque chose va arriver, ça arrive. Ce n'est même pas la première fois. Mais le voilà là. L'attente du présumé Malfra, arriver sur les lieux, est inconsolable. Le phénomène du vol dans les ateliers est monnaie courant dans ce quartier de la ville de Douala. Ça, c'est un problème que souvent, nous, maman, fermons nos ateliers. On revient, on trouve que les gars ont traversé par le plafond pour pouvoir ramasser nos appareils repartis. Quand tu viens, ils sont en train de regarder, ils y en ont. Quand tu demandes, tu fais quoi là ? Ils disent que j'ai cherché la ferraille. Mais alors que ce n'est pas la ferraille. Tu cherches la ferraille, plus tu cherches à forcer la porte de quelqu'un. Les éléments de la brigade de Nkoulouloun descendu sur les lieux ont ouvert une enquête. Le peur a été les posées dans une morgue de la place. Dans le reste de l'actualité, l'arrondissement de Macaques dans le département d'Union et Kéli est plongé dans le noir. Depuis des jours, des coupures intempestives d'électricité donnent du tournis aux populations. Elles déplorent de nombreuses pertes. Les activités commerciales tournent également au ralenti. Le reportage de Joël Niem et de Julie Ngué. C'est le cri de désespoir d'une habitante de l'arrondissement de Macaques, localité située dans le département d'Union et Kéli, région du centre. Depuis de nombreux jours, ces populations sont sevrées de l'énergie électrique et ne savent plus à quel sens s'ouvrir. Nous avons des clients qu'on n'arrive pas à satisfaire. Tu as le travail, tu ne peux pas réaliser un travail parce que tu abuses même déjà les clients à cause de ce courant. C'est un travail peut-être d'une demi-journée, tu n'arrives pas à réaliser parce que le courant fait même 3, 4 jours, 5 jours, ça ne vient pas. Nous sommes dans des situations très compliquées. Les activités tournent au ralenti. Les marchandises se détériorent et créent un réel manque à gagner auprès des opérateurs économiques. Pour l'eau, on ne vit plus parce qu'ici à Macaques, il n'y a même pas d'électricité. Et parfois, on apporte sur les cadeaux de poissons. Ça pourrisse, on part fumer et parfois même on jette. On a une perte énorme ici à Macaques, à cause du courant. Je suis menuisier, qualifié, mais actuellement quand je vous parle pour que ma famille puisse manger, je suis obligé de grimper sur une moto parce qu'il n'y a pas d'électricité. Il y a certains commandes que je suis incapable de livrer à temps parce qu'il n'y a pas d'électricité. Tous les secteurs sont touchés par ces coupures intempestives de l'électricité. Il y a des enseignants qui veulent tirer leurs épreuves. Nous n'avons pas cette possibilité depuis lundi. Il y en a qui veulent exercer les enfants en leur proposant des sujets type examen. Ils ne peuvent pas le faire depuis que nous avons repris les cours pour le troisième trimestre. À cause de cette coupure d'énergie, nous avons une machine aéronographe qui ne marche pas. La situation est plus inquiétante dès la tombée de la nuit. L'absence de l'énergie électrique a fait renaître une insécurité qui connaît son pic avec de multiples cas d'agression et de vols dans l'arrondissement de Macaque, affirment les habitants. Le malheur persiste au centre africain de recherche sur bananiers et plantains. Les entreprises de cette structure scientifique située dans le département du Mungo s'apprêtent à passer le dixième mois sans salaire. Aucune prime n'aura été versée. C'est une situation qui justifie la grève entamée depuis plus de deux mois sur le terrain. Le reportage de Jaquino Moulon et Auréole Tchoumi. Une cinquantaine d'employés, une cinquantaine de familles, dix mois sans salaire, sans prime, sans motivation aucune. Dix mois d'une longue attente. L'administration a des salaires exorbitants. L'administration gère beaucoup plus avec des salaires exorbitants. Alors que les acteurs de la richesse, probablement dit, sont laissés à eux-mêmes. Et tout, on voit énormément d'administration qui sont dans les 700, 1 million, voire 2 millions, voire 3 millions de salaires. Alors que les chercheurs qui écrivent des projets se retrouvent dans 200, 250 millions. On ne peut pas s'élever d'ici. Et en plus, nous on ne peut pas s'élever de cette grève sans avoir nos neuf mois de salaire. Nous sommes au lieu d'un dix mois qui était hier. Donc au jour d'aujourd'hui, on a pris la résolution où c'est ça, où ce n'est pas ça. Au Centre africain de recherche sur bananiers et plantains de Ndjombe, il y a longtemps que le ciel est sombre. Nous sollicitons vraiment l'appui des autorités, l'intervention immédiate des autorités pour que cette situation trouve une solution. Pour que nous ayons au moins nos salaires et voir comment dans l'avenir, nous pouvons vivre de façon sereine. Un projet lancé le 1er février 2001 à Yaoudi par un accord intergouvernemental sous l'égide de la conférence des ministres de la recherche-développement de l'Afrique occidentale et centrale. C'est dû à une mauvaise gérance puisque si déjà nous sommes en neuf mois, pourquoi est-ce qu'on a attendu que ce manque de salaire arrive jusqu'à neuf mois ? Avant de dire que quelque part, il y avait une mauvaise gérance. Et ça a poussé les brailles de fonds même de se retirer. Pour les employés, c'est la confiscation des sphères de gestion par les Camerounais qui est à l'origine de tout ce problème. Il pense qu'elle s'inscrit en totale violation des statuts du centre. C'est un centre international, le statut prévoit que la tête de la structure, le directeur doit être un espacier. Le gestionnaire d'un autre pays et le coordonnateur d'un autre pays. Donc les trois sièges doivent appartenir à trois pays différents. Du coup, les autres membres du pays m'ont envoyé refuser de contribuer parce qu'ils disaient qu'ils ne veulent pas mettre leur argent. Alors qu'il n'y a personne parmi eux qui va gérer le trajet. Le centre qui repose sur plusieurs centaines d'hectares est presque à l'abandon aujourd'hui. Des plants qui semeurent, des arbres qui chutent, une nature devenue peu clémente. L'administration, de son côté, tente de relativiser. Ce centre est essentiellement financé par les états qui vont créer, les états membres qui sont 7. Depuis 2017, si la contribution du Cameroun, nous n'avons pas pu l'avoir en entièreté. Et nous comprenons cela du fait de la situation sécuritaire qui prévaut dans les différentes régions de notre pays. Nous avons les recettes propres du centre, nous ne parviennent pas à soutenir la masse salariale du personnel. Des arguments qui ne suffisent pas à convaincre ces ouvriers. Ils ont décidé, et ce depuis deux mois, de faire un sit-in chaque jour au siège du KABAP Ndjombi. La socialité hors de nos frontières à présent. L'île de Madagascar est en ébullition alors que le gouvernement annonce de nouvelles mesures qui pourraient empêcher certains candidats de se représenter. Une manifestation géante a été reprimée ce week-end par les forces de l'ordre et les manifestants à protestes contre la nouvelle loi électorale. On fait le point dans ce reportage de Gladysidie. Une manifestation organisée par les députés de l'opposition pour protester contre les récentes lois électorales votées le 4 avril a dégénéré dans la capitale malgache. Durant plus de trois heures, de violents affrontements ont eu lieu entre forces de l'ordre et manifestants. Des affrontements ont éclaté laissant trois personnes sans vie, dont deux enfants qui auraient été asphyxiés par les gaz lacrymogènes et 17 personnes blessées selon un bilan provisoire. Les députés de l'opposition disent vouloir rendre compte à leur électorat de la manière dont ont été votées les lois électorales du 4 avril dernier, des lois qui vont encadrer la prochaine élection présidentielle. Le chef de l'État, dans un temps ferme, a appelé au calme et a qualifié ces manifestations de tentatives de coup d'État. Un peu plus tôt, le Premier ministre avait déclaré souhaiter l'ouverture d'une enquête afin d'éclaircir les circonstances dans lesquelles les civils ont trouvé la mort. Le président du Sénat a aussi lancé un appel au calme en exprimant sa compassion envers les victimes. Tous deux n'en ayant moins fait aucun commentaire sur la demande de démission du chef de l'État et du gouvernement exigé par l'opposition. Passée la journée violente de samedi, la capitale est toujours encadrée par les forces de sécurité. Le centre-ville est entièrement quadrillé par un important dispositif des forces de l'ordre. D'après les responsables des forces d'intervention de la gendarmerie, le nombre d'hommes sur place a triplé par rapport à celui enregistré le jour de la manifestation. Le dispositif est maintenu pour protéger les sites commerciaux et éviter des pillages, en particulier autour des stations essence et des banques. L'ambiance est à nouveau très calme autour de l'hôtel de ville. Mais pour autant, les députés de l'opposition ne lâchent pas prise. Ils ont temps de poursuivre leur manifestation jusqu'à la démission du président et son gouvernement. L'actualité sportive à présent qui succèdera aux Belges. Hugo Bross, poste d'entraîneur sélectionneur de l'équipe nationale de football du Cameroun. 77 dossiers ont été enregistrés à la Fédération camerounaise de football. issus parmi les 28 Camerounais en liste figurent Jean-Paul Akono ainsi que Bonaventure Jean-Keppe. La présence de nombreux techniciens camerounais expriment dans la volonté des acteurs du football la pouvoir d'en nationaliser. Le poste d'entraîneur sélectionneur des lions indomptables du Cameroun. C'est une grande première dans l'histoire du football camerounais. Un nombre impressionnant de techniciens de nationalité camerounaise se bousculent pour être entraîneurs en chef des lions indomptables. Ils sont 28 sur les 77 dossiers enregistrés suite à l'appel international à candidature lancé au mois de mars par le comité de normalisation de l'Afrique à foot. Dans la liste des prétendants camerounais, figurent des anciens entraîneurs ou ex-entraîneurs à jouant de la sélection nationale Fagnon très connue et qui souhaitent revenir aux commandes à l'image de Jules Frédéric Nyonga, Bonaventure Jean-Keppe, Martin Tungu-Pillé ou encore Jean-Paul Akono, le plus capé de tous avec un titre de champion olympique Sydney 2000. Aux côtés de ces grands noms du métier d'entraîneur au Cameroun, l'on retrouve des anciens joueurs emblématiques comme Stéphane Tattou, capitaine des lions indomptables lors de la mémorable Coupe du Monde Italie 90 ou encore Rigobertsson, deux fois champion d'Afrique. Comme de coutume, le recrutement au poste du sélectionneur des lions indomptables attire des postulants expatriés. Parmi les 49 étrangers qui ont émis le désir de prendre le règne des champions d'Afrique en titre, comment ne pas citer Lothar Mataos, capitaine de l'équipe d'Allemagne champion du monde 90 et 10, le Nigérian Samson Cersia, champion d'Afrique 94, l'Italien Marco Simone ou les Français, Raymond Domenech, Alain Giresse, Philippe Troussier ou Pierre Lechante, champion d'Afrique 2000 avec les lions indomptables. Toutes les candidatures, fantaisistes ou sérieuses, sont examinées depuis la semaine dernière par une commission ad hoc que préside le journaliste Jomo Kreben, membre du comité de normalisation de l'Afrique à foot. Cette commission livra à la fin de sa présélection une short list avant le choix final des autorités du football. Un public reportage à présent avant la deuxième partie de ce journal, Alvance Cameroun, change en 2018. L'établissement de microfinance de deuxième catégorie s'est doté d'un nouveau logotype et le choix a été porté sur une créa qui consolide les acquis et reflète son parcours aux côtés de sa clientèle. Reportage. Des lettres capitales, les mêmes couleurs, un à inachevé, des lignes épurées, un design moderne et des couleurs qui progressent vers la lumière. Voici le nouveau logotype de la microfinance qui en 11 années de du labeur au Cameroun a atteint les cimes du leadership. Advanced Cameroun renforce son identité visuelle pour porter sa stratégie et ses ambitions. Ce changement reflète l'ambition, la maturité et la force de l'entreprise à l'origine des produits et des services innovants. L'institution de microfinance qui a pour vision de véritablement bâtir un établissement financier de référence dédié aux populations qui sont mal servies par le secteur financier classique. Notre mission est de leur proposer des produits financiers adaptés à leurs besoins et ceci nous le faisons depuis 2007 au Cameroun avec à la fois des crédits, des dépôts et des services financiers. Advanced Cameroun, ce sont des financements accessibles à tous, petites et moyennes entreprises, petites et moyennes industries, commerçants, artisans, cultivateurs et éleveurs. Nous sommes ouverts à tous, nous sommes également engagés auprès de nos clients pour leur proposer des services financiers adaptés. Nous sommes entrepreneuriaux, c'est-à-dire nous sommes vraiment dans une logique de l'appuyer, de renforcer l'esprit d'entrepreneuriat, d'initiative et enfin nous sommes innovants. Advanced Cameroun, depuis 10 ans, nous avons constamment innové par nos produits, nos services, par l'utilisation de nouvelles technologies pour nous rapprocher de nos clientèles pour leur proposer véritablement un service financier adapté à leurs besoins. En une seule décennie, les chiffres parlent d'eux-mêmes. 69 000 clients, près de 500 employés permanents, 17 milliards de financement des PME en fin d'année 2017. Advanced Cameroun, depuis 11 ans, a montré sa solidité, sa maturité qui aujourd'hui se traduit par notre développement dans 8 régions du Cameroun. Nous continuons notre développement, nos objectifs sur 2018 et sur les prochaines années est ambitieux, à la fois au niveau du développement de nos produits de financement. Nous voulons véritablement développer nos financements à notre clientèle de petits et moyens entrepreneurs, micro-entrepreneurs, pour répondre également à leurs besoins personnels. Le top management a trouvé judicieux de convier les partenaires pour la célébration officielle de cette nouvelle identité visuelle. Advanced Cameroun, c'est désormais une uniformisation complète de son branding. On tend vers la densification des réseaux de distribution. La nouvelle marque, renforcée, aidera à atteindre des objectifs purement stratégiques. Vous remarquerez, Advanced va changer, va faire opérer un rebranding de tout. L'objectif vise une standardisation et une harmonisation de nos couleurs sur tout le réseau, que ce soit au Cameroun, avec les 17 unités de ces agences qui existent, mais aussi à l'international. Pour un client, où il se trouve, partout où il aille, il trouve la meilleure identité visuelle, il trouve le même service, il trouve la même approche et qu'il se sente réellement chez lui. Dans sa communication, l'entreprise Advanced Cameroun entend désormais garder sa vision, sa mission, recentrer ses valeurs, mais fédérer sa clientèle autour de cette nouvelle identité visuelle. La présentation de la nouvelle identité visuelle s'est faite au cours d'une conférence de presse de lancement de la nouvelle marque, Advanced Cameroun. Dans un instant, la deuxième partie de ce journal. Je reçois à présent, sur ce plateau, Achille Azemba. Bonsoir. Bonsoir Nadine et bonsoir également à vos nombreux téléspectateurs. Je rappelle que vous êtes cadre militant du SIF et vous avez représenté le président régional lors des travaux du Nectenu ce week-end à Bamenda, dans la région du Nord-Ouest Cameroun. C'est exact. Et évoquant justement le sujet de la crise anglophone dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest Cameroun, le communiqué final indique que le Cameroun traverse en ce moment une guerre civile au regard de la situation qui prévaut dans ces deux parties du pays. En quoi est-elle une guerre civile ? Pourquoi ce qualificatif ? Oui, déjà Nadine, d'entre eux déjà, je vais rappeler que cette session de travail était plus urgente parce qu'elle était pratiquement une cerce bilan, bilan à trois niveaux, bilan du Congrès, les travaux du Congrès qui se sont tenus en février et qui a vu à la fin l'élection de notre porte-étendard, à savoir notre candidat à la présidentielle, M. Joshua aussi. Bilan également s'agissant des sénatoriales 2018 et en plus un regard. C'est rétrospectif et critique sur la situation qui prévaut dans les deux régions du Cameroun, Nord-Ouest et Sud-Ouest. Et quand vous parlez de guerre civile, c'est parce que nous en sommes arrivés à nous inquiéter quand même de l'attitude de nos compatriotes qui sont au gouvernement parce qu'on s'est rendu compte qu'il y a une espèce d'enlisement de la situation sur le terrain et les populations souffrent le martyr. Plus que jamais, nous avons estimé qu'il fallait qu'on monte le créneau pour signaler que cette crise qui, pour la plupart, beaucoup des membres du gouvernement ont insisté, dit et redit à Mondovision, même sur le plateau de télévision, qu'il n'y avait pas de problème anglophone. De plus en plus, on se rend compte qu'au-delà d'un problème, c'est une crise et qui est pratiquement assimilable à une guerre civile parce que, voyez-vous, il ne se passe pas à une journée sans qu'un homme en tenue soit battu, sans que des populations, hommes comme femmes, perdent leur vie. Plus que jamais, nous pensons que c'est une guerre civile et vivement qu'on s'asseye autour d'une table pour trouver des solutions. Et vous tenez le gouvernement pour responsable de l'analysement de cette crise anglophone pour le SIF. C'est le régime de BIA qui est à l'origine de cette crise. Sur quoi vous appuyez-vous pour prendre cette position ? Nous pensons quand même que si les gens ont la prétention de penser encore que le Cameroun est gouverné, ça veut dire qu'il y a des responsables qui doivent assumer la gestion du pays à un moment ou à un autre. Pour l'instant, la gestion du Cameroun revient à ce parti État avec à la tête le président de la République. Alors, plus que jamais, quand il y a une crise comme celle-là dans d'autres pays, on regarde, on voit comment les responsables multiplient les initiatives, vont sur le terrain pour pouvoir apporter une solution. Le gouvernement a également eu à multiplier les initiatives. J'ai l'impression qu'il y a un peu plus de gesticulation que vraiment des actions pour aller vers la résolution de ce problème. Ça va bientôt faire un an, quatre mois que cela dure. Donc, ça fait déjà beaucoup. Et je pense aussi que certaines personnes ne sont pas qualifiées pour résoudre cette crise anglophone. En l'occurrence, le ministre de l'administration territoriale. Pourquoi ? Le ministre de l'administration territoriale. Parce qu'il faut regarder la genèse de cette crise. Il y a que les choses sont parties aussi du fait que les populations n'avaient plus confiance en ceux qui passaient pour être les élites, des personnes qui les représentaient. Ces populations avaient l'impression que ces personnes qualifiées d'élites défendaient plutôt leurs intérêts personnels que les intérêts des collectivités. À un moment donné, ils ont dit, trop c'est trop, nous ne voulons plus que ces gens-là parlent en notre nom. D'où le départ de cette crise. Ça m'étonnerait que quelqu'un, fut-il ministre de l'administration territoriale, qui était l'un des acteurs qui, au départ, criait sur tous les toits, qui n'avait pas de crise anglophone et qui, aujourd'hui, prétend résoudre le problème. J'ai l'impression que c'est la mauvaise personne qui a été mise en mission pour régler ce problème. Plus que jamais, nous prenons le dialogue. Quand on s'asseye autour d'une table, nous sommes tous camerounais. Ce pays nous appartient à nous tous. Il n'y a pas un camerounais qui doit être exclu, qui doit être obligé d'aller vivre ailleurs. Et le président, là en plus, le rappelait quelquefois qu'il passe pour être celui qui a apporté la démocratie au Cameroun et qui souhaite que chaque camerounais vive au Cameroun et s'exprime librement. Donc, plus que jamais, qu'on arrête de stigmatiser un X ou un Y, qu'on s'asseye autour d'une table, qu'on pose toutes les situations qui se présentent sur la table et qu'on essaye d'aller vers des solutions en prônant le pardon de tout ce qui s'est passé. Au-delà de l'appel au dialogue que vous prenez, qu'est-ce que le SIF fait concrètement pour trouver une solution définitive à cette crise qui paralyse les deux régions du pays depuis plus d'un an déjà ? Vous savez que lors des assises de notre dernier congrès, nous avons été menacés par les personnes qui ont voulu requérir l'anonymat et qui nous ont dit que nous n'avions pas bien pensé de pouvoir tenir nos assises là-bas. Pour nous, c'était une démonstration de force, de pouvoir dire qu'on ne peut pas laisser une partie du Cameroun, notre cher pays, être pris en otage par qui que ce soit. C'est la raison pour laquelle nous avons insisté pour tenir nos travaux dans cette partie du pays. S'enfuir aurait été donner une caution morale à ces personnes qui tiennent à déstabiliser le Cameroun. Ce n'est pas notre objectif de déstabiliser le Cameroun. Le Cameroun doit être un et indivisible. Mais il n'est pas question de le dire. Il est question de passer aux actes. C'est pourquoi plus que jamais, même dans nos actes, quand nous montons au créneau pour signaler que la situation est grave et qu'elle est assimilable à une guerre civile, c'est une façon de mettre la pression et de signaler que ces populations souffrent le martyr pour lequel elles n'ont pas droit. Ces populations du nord-ouest et du sud-ouest ont aussi droit à jouir d'un pays qui peut être stable. Ce n'est pas normal. C'est une zone dans laquelle l'activité économique est pratiquement au point zéro. Justement, ce week-end, il faut le dire, Achille Lazemba, qui se trouve que depuis quelques temps, les représentants de l'État sont la cible des séparatistes anglophones. Et ce week-end, encore, on l'a vu, le convoi du gouverneur de la région du sud-ouest Cameroun qui a essuyé une attaque et Benaou Kalabila a échappé de justesse à un lynchage. Comment appréciez-vous cette situation ? Justement, la situation est extrêmement grave. Et là, c'est un signe qui amène même à ce gouverneur à comprendre que ce qui est dit n'est pas de l'exagération parce que quelquefois, nous qui avons un autre son dissonant qui ne convient pas à celui de ceux qui nous gouvernent, on a l'impression à un moment de nous assimiler à des oiseaux de mauvaise augure. Plus que jamais, c'est une démonstration. Et qu'on doit faire l'État pour pouvoir restaurer l'autorité de l'État mis en mal dans cette partie du pays. Non, il n'y a pas de sorcellerie à faire parce qu'on s'est aussi rendu compte que, à un moment X ou à un moment Y, on est en train de vouloir résoudre le problème de la crise anglophone par la violence. Il ne suffit pas d'arrêter des gens, il ne suffit pas d'arrêter des innocents, il ne suffit pas d'enfermer, d'en bastiller, il ne suffit pas de créer un climat de terreur dans ces zones. Il faut commencer par respecter ceux qui ont émis un certain nombre de revendications, appeler tout le monde autour d'une table, s'asseoir, poser le bon diagnostic. Est-ce que c'est de ça aussi qu'il est question ? Poser le bon diagnostic et aller vers des pistes de solutions. Mais surtout, dialoguer, échanger, écouter tout le monde et arrêter de stigmatiser. Parce qu'on a l'impression que le dialogue a été stoppé, net. Pourquoi ? Pourquoi est-ce qu'on ne reviendrait pas autour d'une table ? Ce Cameroun appartient à tous les Camerounais et plus que jamais, ce sont les Camerounais qui doivent trouver des solutions à leurs problèmes. Peut-être une dernière question pour sortir à Chilazemba, parlant des échéances électorales au Cameroun. Joshua, aussi, votre porte-étendard est très invisible depuis le dernier congrès du parti tenu à Bamenda. Et on annonce également une descente dès le 30 avril prochain. Est-ce que cela n'arrive pas un peu trop tard ? Non, pas trop tard. Une élection présidentielle, c'est quelque chose de suffisamment costaud, de lourd. Monsieur Ossi, et à travers le SDF, c'est ce qui doit être fait. Une élection présidentielle, nous ne sommes pas à notre première expérience. Nous ne voulons pas faire dans la gesticulation, nous travaillons dans l'ombre. Et comme vous l'avez dit, d'ici les prochains jours, ouvrez notre déploiement. Et ce sera un déploiement avec du super lourd pour aller vers la présidentielle, pour aller vers la victoire. Merci Achilleazemba d'être venu ce soir. Je rappelle que vous êtes cadre militant du SIF et vous avez représenté le président régional du littoral lors du travaux d'une ex-tenue à Bamenda dans la région du nord-ouest Cameroun. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci pour votre aimable attention. Et à suivre tout juste après, 100% foot, Sylvestre Hippolyte Zangaou reçoit ce soir, Joël Bandanda, champion du Cameroun en 2012 avec l'union sportive de Douala et le coach Jean-Baptiste Bissec, ancien entraîneur du canon de Yaoundé, pressenti d'ailleurs pour être l'entraîneur sélectionneur de l'équipe nationale de football du Cameroun. Merci pour votre aimable attention et passez l'agréable moment en compagnie de nos programmes.